Salut, je fais froid ici dis donc. Alors oui pour les besoins de cette vidéo j'ai dû partir en Antarctique justement pour étudier le feu... Bonsoir. A l'école on t'a sûrement montré les différents océans, les différents continents dont l'Europe, l'Asie, les Etats-Unis. Oui oui. Et on t'a sûrement montré un énorme continent blanc qui se trouve juste en bas de ta carte. Antarctique. Oui oui le... Alors en Antarctique il fait très froid. Non ce n'est pas fini. On évalue la température moyenne de l'Antarctique à pas beaucoup et plus précisément à moins 49 degrés. Mais on va pas se baser sur cette température moyenne mais plutôt sur la température la plus basse jamais enregistrée en termes de température. Température. Et la valeur officielle la plus basse jamais enregistrée est de moins 93,2 degrés Celsius. C'est frais ici non ? Pour vous donner une idée, un être humain de type normal que l'on va nommer Kevin, 33 ans, qui habite à sa coeur de Paris, qui a déjà fait le signe de Joule pour amuser la galerie de l'université de sa fille, Nathalie, 12 ans, qui habite dans la même ville que son ancêtre récent, Kevin, 34 ans, qui vient de fêter ses 34 ans il y a 3 secondes. Yes ! Et bien ce Kevin ne supporterait pas que sa température corporelle soit en dessous de 25 degrés. On peut pas vraiment déterminer la température minimale auquel Kevin succomberait à une hypothermie sévère qui lui conduirait, bien évidemment, à sa mort. Mais on sait que s'il fait moins de 150 degrés, il y a peu de chance qu'il survive. Tout cela dépend du moment et du lieu où se trouve Kevin, de la vitesse du vent de Kevin, de la protection de Kevin contre le froid de Kevin. S'il se trouve, je dis ça comme ça, au nord de la Sibérie un 24 décembre alors qu'il est nu et en plus sans vêtements, c'est pas de Joule qui va le sauver. En parlant de Kevin, il existe une mesure de température qui se nomme le Kelvin et qui est utilisé par le système international en faisant une température donnée en degrés Celsius plus 273 environ. Et vous allez me dire pourquoi 273 environ ? Et bien c'est une très bonne question Fred et je vais y répondre tout de suite. C'est parce que d'une manière théorique, aucune température ne peut être en dessous de zéro K. Zéro Kelvin. On dit que ce palier correspond au zéro absolu, c'est-à-dire que je ne peux pas... Non, il n'y a pas de... en dessous si tu veux. Le Kelvin s'est donc basé au système du zéro absolu tandis que le degré Celsius se base sur l'état de l'eau qui gèle à 0 degré. Donc par comparaison, l'eau gèle à environ 273 environ. Pour ce qui est du Fahrenheit, il correspond à une température en degrés Celsius fois 1,8 plus 32. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Bon maintenant que vous avez retenu tout ça, j'espère, pouvez-vous me rappeler la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre ? Exact ! Moins 93,2 degrés Celsius ! Oh mais dis donc ! Mais vous êtes forts ! On s'amuse ! La température à la surface de la Lune. Ah oui, mais la vidéo a déjà commencé en fait. Et je parle pas quand la Lune est en plein soleil où elle peut atteindre les 100 degrés. Oui, oui, 100 degrés. Mais lorsqu'elle est dans la pénombre, elle peut atteindre les moins 150 degrés, voire même les moins 230 degrés en fonction des zones qui sont totalement cachées du soleil. Si on revient sur Terre comme ça... On est revenu sur la Terre. Et bien si on relève la température la plus chaude jamais enregistrée, qui pourrait bien évidemment être détrônée dans pas très longtemps. Hashtag le réchauffement climatique, c'est pas très bien. D'après nos sources officielles... Oui, c'est vrai qu'on est plusieurs. Bon, d'après nos sources officielles, la température la plus chaude jamais enregistrée a été relevée en Iran. Et elle correspond à 53 degrés Celsius, soit 326 K K. Maintenant, si on prend la température la plus basse, donc 93,2 C et que l'on convertit en Kelvin, ça nous donne environ 180 K. A partir de là, si on divise par deux la température qu'on a relevé en Iran, puisqu'on est parti tout à l'heure, et bien il fait légèrement plus froid qu'en Iran, qu'en Antarctique. C'est dingue. Par contre, le calcul que je viens de faire ne peut pas s'appliquer avec des degrés Celsius. Et oui, Jamy, je vais t'y répondre. Enfin, Fred, c'est... On a dit tout à l'heure que le système du Kelvin se base sur le zéro absolu, et sur les degrés Celsius, les congélations de l'eau. Et tout le problème vient de là, justement, ici, là-bas. C'est donc pour cela que si Benoît, à 45 ans, vit, je sais pas où, et bien si chez lui, il fait 40 degrés et que chez Stéphane, son cousin Germain, mais bref, il fait 20 degrés, Benoît peut se dire, chez moi, il fait deux fois plus chaud que chez toi. Parce que lui, il se base sur le principe que 20 fois 2, ça fait 40. Jusque là, on est clair. Mais ce 20 degrés et ce 40 degrés, ce sont des représentations d'après le système degrés Celsius. J'ai perdu combien de personnes ? Je vais vous donner un exemple. Prenons trois chiffres. 0, 1 et 2. Jusque là, vous me suivez. Maintenant, on va leur donner une représentation, une image, si vous voulez. Par exemple, 0 à 10, 1 à 11 et 2, 12. Bien joué. On peut dire que maintenant, on a deux systèmes de mesure. Dans le premier système, si on dit que 1 fois 2 est égal à 2, c'est juste. Par contre, dans l'autre système avec la représentation des premiers chiffres, et bien si on dit que 11 fois 2, c'est 12, c'est faux. Puisqu'on se base justement sur une représentation. Et bien pour le système du Kelvin et du degré Celsius, c'est la même chose. C'est pourquoi on ne peut pas justement faire cela. La suite. Bon, maintenant, retournons dans l'espace. Waouh, c'est génial. On est revenu dans l'espace. Sur Pluton, la température moyenne du sol est, d'approximativement, selon mes sources et ceux de Wikipédia, de moins de 125 degrés Celsius, soit 48K ou Kelvin. On se rapproche petit à petit du zéro absolu. Mais on peut aller encore plus loin avec ça. Waouh, si beau. C'est la nébuleuse du Boomerang. Elle se trouve à 5000 années-lumière de ton écran et est considérée d'après les astronomes comme étant l'objet le plus froid de l'univers, sa maman. Sa température ne dépasse pas les moins 272 degrés Celsius, soit un K. Enfin, pas la lettre K, mais tu vois, genre le... Bref. On n'est pas vraiment sûr de l'explication, mais je vous ai laissé dans la description une explication plutôt cohérente. Dans la description, dans la descri... Pardon. Abonnez-vous. Je parlais d'objets le plus froid de l'univers, mais récemment, on a refroidi une masse de cuivre. Enfin, c'est pas moi, mais c'est les autres, les scientifiques. Ils ont refroidi une masse de cuivre pendant deux semaines et sa température pouvait atteindre les 0,001 Kelvin. Ce qui est énorme. Si j'ai pas donné assez de détails pour les phénomènes physiques que j'ai cités, tout est dans la description si vous voulez vous renseigner, tout simplement. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo ASMR vous a plu. J'essaierai d'être plus régulier, bien évidemment. Je vais essayer de faire une vidéo tous les deux semaines, mais c'est pas sûr, puisqu'il y a des choses aussi à côté. Et puis voilà, on se dit à plus pour une précédente vidéo ou pour une prochaine vidéo. C'était Siyak, ciao !